Salut tout le monde ! 2 valent mieux que 1 ! Ah ! On dit que 2 valent mieux que 1 ! Alors là nous sommes 3 ! Vous voyez quelle est la puissance ? 3 valent mieux que 2 ! 3 valent mieux que 2 ! Donc aujourd'hui nous allons vous parler de notre arrivée à Dakarma ! Avant tout, n'oubliez pas, je dois les présenter ! Vous qui me suivez sur ma chaîne, vous avez vu une vidéo où on parlait le Lingala ! Et cette vidéo c'était les 2 belles dames que vous voyez, qui présentent ! Donc elles ont une chaîne YouTube intitulée Lissolo Balamboca ! Lissolo Balamboca veut dire juste l'histoire, en quelque sorte des choses intimes des enfants du pays quoi ! Donc les choses à partager en famille, en quelque sorte ! Franchement, je vous invite à aller vous abonner ! Je vais vous laisser sur la barre d'infos la chaîne, comment l'écrit, parce que pour certains qui ne savent pas écrire le Lingala, je vais vous l'écrire sur cette vidéo ! Alors vous allez juste aller les chercher et les trouver ! Là-bas sur la chaîne, elles parlent de l'entrepreneuriat ! Elles parlent de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat ! Elles sont aussi entreprenantes ! Donc elles vendent... Il y a beaucoup à dire ! Je vous rassure qu'il y a beaucoup à dire sur elles ! Donc si je commence à dire Rucilla, vous-même, vous allez commencer à dire « Ah bon ? » Elles font tout, je vous rassure ! Elles font tout ! Pour des prochaines vidéos, elles font tout ! Et un jour, on va vous présenter leurs services et autres, vous allez vraiment adorer ! Allez-y, vous abonnez ! Sur la chaîne, vous ne serez pas dessus ! Vous ne serez pas dessus ! Il y a des bonnes astuces là-bas que vous allez apprendre et vous allez aimer ! Aujourd'hui, plus précisément, je vais leur poser des questions ! Ma, on va choisir... À qui on va commencer ? Yéna, yéna, yéna ! Nouveau coloré ! Donc, on va commencer par... Ma sœur Jobelle ! Vous voyez, elle s'appelle Jobelle et elle est belle ! Ça, c'est sûr, elle est belle ! Donc, j'ai des questions à vite poser ! En ce qui concerne son arrivée à Dakar, Quelle était d'abord sa première impression ? Et en plus, avant tout d'abord, j'aimerais que tu me dises... À la veille de ton voyage ! Comment ça a été en fait ? Comment ça a été quand tu as su que demain, je me sépare avec tes parents ? Je t'arrange d'abord ! Demain, je vais faire un voyage ou je ne sais pas quand je veux rentrer ! Qu'elle était d'abord... Comment tu as préparé ces moments ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Hello, hello, hello ! Les amis de Marianne, nous sommes là ! Je viens vous dire ce qui s'est passé à la veille de mon voyage d'abord ! À la veille de mon voyage, déjà à un mois de mon voyage, je ne sortais plus ! Elle a bien préparé ça ! Tu sais, mon papa me disait que j'étais comme l'œuf ! Donc je ne peux plus sortir, peut-être que je vais me casser le pied, je vais tomber ! C'est genre de papa ! C'est le genre de papa ! C'est le genre de papa ! Et le petit bleu de papa ! Je vous assure, moi-même, je voulais pleurer ! J'étais maintenant à la maison avant d'aller me voir une tante qui dit au revoir, il faut demander la permission ! Et la permission, c'est avec des frères en compagnie ! Donc la veille de mon voyage, ça s'est préparé un mois ! Le jour que je devais voyager, parce que moi j'ai quitté le pays à 8 heures, mais la maison m'a quitté à 5 heures, parce que j'avais les formes à 6 heures ! Vous savez ce qui s'est passé à la veille ? Je n'ai même pas pu dormir ! J'ai écrit mon testament ! Ah oui ! J'ai écrit un testament ! Le testament ! Avant de quitter le Congo ! J'ai écrit le testament pour me dire que quand je vais arriver là-bas, quand je vais bien travailler, je vais avoir l'argent, je ne vais oublier personne ! Donc il faut que j'écrive dans les noms les gens qui m'ont fait du bien pour ne pas les oublier ! Voilà ce que j'ai fait à la nuit de la veille de mon voyage ! Je me rappelle, quand j'étais avec elle, quand on était ensemble, elle disait toujours qu'elle gardait ses westerns ! Vous comprenez ? Elle gardait ses westerns ! Parce que selon elle, elle dit que les tantes là, hein ! Les tantes là qui sont souvent, quand l'enfant réussit, se disent qu'elle commence à parler ! Elle va sortir les westerns pour dire que lorsque je t'en fais de souffrir là-bas ! Lorsque, lorsque, lorsque je n'ai pas vu vos westerns, donc elle va fouiller le nom ! Donc si ton nom ne me fure pas dans ses westerns, tu veux mal d'arrêter ! Quand j'ai vu aujourd'hui, elle continue de parler en France ! Ah oui, parce que la souffrance, elle va venir ! Et la première impression, quand je suis arrivée à Dakar, avant de voyager, comme je vous l'ai dit, j'avais 18 ans à l'époque ! Mon papa m'a dit de porter de m'habiller en veste ! Vous voyez, à 18 ans, c'est les parents qui choisissent encore des choses pour vous ! Dans certaines familles, comme dans ma famille, c'est papa qui m'a choisi la veste ! J'ai porté la veste, j'arrive à Dakar en plein 14h ! Le soleil qui accueille ! Elle croyait qu'elle parte en France ! Ça c'est sûr ! Non, non, mais c'est papa qui décidait, je voulais m'habiller simplement ! Il m'a dit, non, il faut te mettre en veste parce que tu vas aller préparer ton avenir ! Tu seras mon avocate ! J'étais déjà comme une avocate, bien habillée ! J'étais jolie même le jour là ! Mais j'arrive à Dakar, le soleil qu'il y avait ! Je vous assure que j'ai pu enlever la veste à l'aéroport ! C'était encore l'ancien aéroport ! Je voulais me débarrasser de ma vie ! Il y avait la chaleur à mort ! Un soleil inexplicable ! Je ne vais pas exagérer, mais le soleil là c'était quand même fort pour une personne qui revenait du Congo ! Pour Congo il y a le soleil, mais ce soleil c'était en fait un haut niveau roi ! C'est ça, c'est ma première impression ! Je voulais vraiment... Je pensais que j'allais atterrir dans la fraîcheur, voilà ! Mais la chaleur qu'il m'a reçue là... Ma première impression était... OUAIS ! Et puis je ne... Je ne connaissais personne ! Je ne connaissais personne ! Les gens qui venaient me recevoir c'était des amis de mon frère ! Donc ils sont venus se dire qu'avec le soleil, la chaleur, je ne connais pas les gens qui vont me recevoir ! Dans ce pays, je n'ai pas de téléphone... Je vais faire comment, je n'ai pas le numéro plutôt ! Je n'ai pas le numéro, je vais faire comment ! Donc j'étais là inquiète, la fille de Juzi qui inquiète avec ses valises ! J'étais comme ça en train de regarder ! Quand je vois ce moment, mon nom s'écrit sur un carton ! Jobel et Bombi ! Je vois ce moment... Je suis là, je suis là ! C'était comme ça ! Voilà la première impression ! J'espère que vous avez aimé ! Alors, comme plus tardé, on a aussi notre soeur ! Elle s'appelle Ardiez, c'est ma préférée ! Donc, elle va vous parler de son expression ! Et surtout, comment tu as préparé ton voyage ? La belle de ton voyage ! L'autre, elle a fait ça un mois, elle a préparé ça un mois ! Comment tu dis tout, dis tout la soeur, dis tout ! Voilà ! C'est quelque chose que je pense à ça encore ! Ça me fait bien de ouf ! Et ça me fait... Tu vois, vous voyez que j'ai déjà le sourire ! Mais là, je suis en train de rire ! Mais le jour-là, je ne pouvais même pas ! L'émotion qu'il y avait ! Je vous assure qu'il n'y avait pas ce sourire là ! En fait, j'avais envie de sourder, de rire, d'être en joie ! Mais ma façon d'exprimer cette joie-là, c'était genre... En me voyant, tu vois, croire que je suis triste en fait ! Et donc, j'ai préparé mon voyage quasiment en deux semaines seulement ! Ma soeur, c'est à partir d'un mois ! Et puis, Jobelle, elle vient de dire que c'est à partir d'un mois qu'elle a eu à préparer son voyage ! Mais moi, c'était pendant deux semaines que je suis restée et que mon père me disait Tu ne sors plus ! Voilà ! Tu restes à la maison ! C'est comme une femme qui allait se marier ! Tu attendais un mari ici ! Non, même pas ! Tu ne sortais plus ! Non ! Moi, pour moi-même, je voulais sortir pour aller un peu dire au revoir et tout ! Mais papa a dit non, 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 non ! Tu restes à la maison ! Et puis, à la veille de mon voyage, je vous assure, la nuit, je n'ai pas pu fermer mon oeil ! Je n'ai pas pu dormir ! J'étais là, en train de voir ma montre tout le temps ! Est-ce qu'il fait déjà quelle heure ? Est-ce que... Est-ce que... Et puis, à 5 heures, je me prépare ! C'est à 7 heures, 8 heures, je devais être à la report ! Et puis... Non, 7 heures, je devais être à la report parce qu'à 8 heures, il fallait déjà tout finaliser ! Et il faut arriver à la report ! Et puis, à cause de ce que je vous ai dit, je ne savais pas comment exprimer mon émotion ! Je séparais des parents ! Et... J'étais comme si j'avais envie de pleurer ! Comme si... Mais les larmes ne pouvaient pas sortir, en fait ! Je voulais parler ! Mais c'est comme si je manque de mots ! Ma bouche est lourde ! J'étais là, juste en train de regarder ! Et je voyais ma maman presque en larmes ! Une fois, je suis partie, je me suis séparée de mes parents ! À Abidjou, j'ai fait 8 heures d'escale ! J'étais fatiguée ! En fait, j'ai dit, mais... Je n'arrive même pas à contacter ma soeur ! Comment est-ce que je veux faire ? J'ai pas... Comment... L'adresse du quartier ! Je vais arriver une fois là-bas ! Je sais même pas ! Elle m'avait déjà dit que la ville et la report, c'est très loin ! Il y a une distance énorme ! Et tout ça là, j'étais tellement fatiguée ! Une fois arrivé, si on me demande, tu donnes ton adresse ! Je ne savais pas quoi faire ! Elle était perdue ! Je me suis dit, mais comment est-ce que je veux faire si je ne donne pas l'adresse ? On va me regarder ici ! Comment ? La personne a su que j'étais ! Je n'avais pas demandé ça avant ! Elle m'avait dit, va-y ce moment ! Je vais passer ! Et là, je me disais, mais... Je suis perdue ! Je sais pas ! J'avais juste envie de pleurer ! J'étais tellement inquiète ! Je me disais, à 7 heures, qui est-ce que je dois appeler ? Comment est-ce que je dois faire ? Téléphone ! T'es ! Donc, j'étais à bout, en fait ! Et là, j'entends mon beau-frère m'appeler Ardiès ! Ah ! C'est là la fin de l'histoire ! C'est là la fin de l'histoire ! Enfin ! Elle s'est retrouvée à Dakar ! Tu rêvais ou bien ? Comment ? Tu ne rêvais pas ? Non ! Non, je t'appelais Ardiès ! Je suis à Dakar ! Donc là, tu t'es rendu compte que tu n'étais plus au Congo ! Voilà ! À Dakar ! Voilà ! Merci déjà d'avoir écouté la vidéo ! D'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de la vidéo ! Alors, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous faire savoir sur les commentaires ! Et surtout, abonnez-vous ! Aimez ! Partagez ! Si cela vous a plu ! Alors, à nous revoir ! A bientôt pour une prochaine vidéo ! A bientôt ! Bye bye ! Partez-vous bien !